Lundi 19 décembre, à 10h, au site A, on entrevoit enfin la première éclaircie. La puits a commencé hier soir, dès la tombée du jour, et s'est poursuivi sans relâche, toute la nuit, labourant le sol, les paysages ont bien changé, gelé et glacé, il y a seulement quelques jours de cela, ils sont désormais boueux et marécageux. Il y a quelque chose de collant, persistant, aussi bien dans la terre trempée, que dans la noirceur à l'horizon. On l'a bien compris, cette journée n'était pas propice au spectaculaire, à l'extravagance, à l'excentricité, mais bien à la simplicité, au constat, à l'introspection, et peut-être même à la surprise. C'est une invitation à faire attention aux détails, à voir ce qu'il a depuis le début. D'ailleurs, il y a deux oiseaux, qui sont là chaque jour. A la ponctualité impressionnante, on est sûr de les trouver, presque toutes les heures. Parus major et Cyanistes caeruleus sont à l'honneur aujourd'hui. La mésange charbonnière et la mésange bleue figurent assurément parmi les oiseaux les plus communs, et pourtant les plus beaux. C'est en général, elles, qu'on aperçoit les premières, et qui nous donne envie de découvrir les autres oiseaux. Jadis inséparables, figurant dans le même genre, Parus signifiant mésange, On marque aujourd'hui la différence. En effet, parus regrouper l'ensemble des oiseaux que l'on appelle communément mésange aujourd'hui. Mais suite au progrès de la classification, il ne concerne aujourd'hui plus que quelques espèces, très proches de la mésange charbonnière. Cette dernière peut donc être considérée comme la seule vraie mésange de nos jardins. Son nom latin signifiant littéralement la plus grande mésange. Le terme charbonnière vient quant à lui, tout naturellement, de la couleur de sa tête. Également nommé vernaculairement par la couleur de sa calotte, la mésange bleue a quant à elle troqué son nom de Parus caeruleus, signifiant littéralement mésange bleue, pour Cyanistes caeruleus, pouvant être traduit par éclat de cobalt. C'est beaucoup plus classe. Mais peu importe la classification, les noms communs n'ont pas changé, tellement les deux espèces sont proches. Extrêmement proches de l'homme, les mésanges bleues et charbonnières fréquentent les mangeoires, nids foires et autres installations assidûment. Extrêmement généralistes dans la nourriture qu'elles consomment, elles s'adaptent rapidement à tout environnement et ne sont pas très menacées par la fragmentation des habitats. En revanche, ce qui menace plus largement les mésanges, c'est l'utilisation d'insecticides, car les insectes représentent la majeure partie de l'alimentation des jeunes. Les deux espèces élèvent leur progéniture dans un nid constitué de mousse, lichens, laine, crins et autres débris animaux et végétaux. Le nid est alors construit par superposition de ces matériaux dans une cavité. La mésange charbonnière et la mésange bleue sont toutes deux grégaires, au sein de leur espèce, entre leurs deux espèces, et même avec les autres espèces d'oiseaux, notamment ce qu'on appelle communément maisons. Parmi la morphologie, il existe bien sûr des différences entre les deux espèces. La mésange charbonnière, plus grande, est davantage querelleuse et est capable de s'attaquer à des petits passereaux. Celle-ci est également davantage voleuse, n'hésitant pas à se servir dans les réserves hivernales d'autres oiseaux. La mésange charbonnière possède également un dimorphisme sexuel. Le mâle possède une cravate noire plus large que celle de la femelle. La mésange bleue a quant à elle les individus des deux sexes identiques, mais la calotte bleue est d'importance primordiale chez le mâle, car c'est l'un des principaux critères de sélection des partenaires des femelles. Enfin, la mésange bleue, plus petite, est également plus agile que la mésange charbonnière. C'était décidément la journée des mésanges, car les magnifiques photos de mes enjalons-queues sont pour aujourd'hui. Le mâle Le mâle Elles nous laissent même profiter de leur champ. La mésangeuppée était aussi au rendez-vous. Allez, quelques autres oiseaux, citer les pieds, pour changer des mésanges. Avant de rentrer au chaud et de se dire à demain, La vieillesse 사용a des Джimbal du maillard La vieillesse